Bonjour, aujourd'hui, une séance Remodiu sur Darylanka, dit Bachar, l'extraterrestre. Oui, non, une séance Remodiu avec Courtney Brown à la tête du Fartzeit Institute. Et voici donc Bachar, si vous ne le connaissiez pas, j'ai fait une introduction un petit peu abusif, oui. J'ai beaucoup, beaucoup moins poilu que moi. Courtney s'est toujours demandé si c'était du fake ou pas, si Daryl était un très bon acteur, et puis qu'il avait quand même un répertoire assez pointu de questions, surtout quand ça donne dans le quantique et tout ça. C'est un peu flou, mais je ne peux pas dire que ce soit faux. En tout cas, à la première écoute, comme ça, c'est un côté séduisant assez souvent. Alors, il faut savoir qu'il me semble bien, je ne sais pas s'il va en parler, parce que je ne voulais pas me la faire deux fois, la vidéo, donc on la découvre en même temps, en direct. Et voilà, j'ai perdu le fil, mais ce n'est pas grave, on va continuer la lecture. Oui, c'est ça, en fait. Daryl Anka, Chanel, ce que je sais jusqu'à présent, qui va être confirmé ou pas, un groupe peut-être de Zeta Reticuli, ou une personne, enfin une entité, ou c'est peut-être un groupe. Un peu le même genre d'affaires que pour la loi de l'un, the law of one, et qui là, par contre, est chanelé auprès d'autres entités, d'une autre constellation. Oui, parce que Zeta Reticuli, c'est le nom des soleils, ce n'est pas le nom des planètes, me semble-t-il. Donc, c'est toujours des systèmes solaires. On dit un pléiadien, c'est neuf systèmes solaires, ou sept. Ça dépend comment on le regarde. Combien neuf ou sept ? Clayad neuf ? Ça me met le doute. Ce n'est pas le sujet. Il s'avère qu'ils ont trouvé beaucoup plus que ce qu'ils n'espéraient trouver lors de leur séance de remote view. Il nous rappelle qu'en parallèle, le Farsight Institute fait aussi des sessions dont il vend les vidéos. En fait, il les loue, il les vend, vous savez. Donc, il faut aller sur son site. Il nous suggère d'aller sur son site pour regarder ces sessions de remote view qui sont à propos des missions secrètes Apollo. Donc, c'est la 18, 19 et 20. La 20, c'est peut-être celle où ils ont ramené la Mona Lisa. C'est ça, Mona Lisa. Merci. Et voilà. Donc, j'en parle parce que du moment que je me sers de mon son matériel, c'est le moins que je puisse faire, je pense, quelque part. Donc, on va continuer. Ils ont aussi fait des séances sur le Patagone, la tour 7 du W Thread Center et les Twin Towers. C'est marrant, il y a des périodes comme ça où tout le monde commence à reparler des choses. C'est bien parce que le cas n'est toujours pas réglé, officiellement. J'ai vu quelqu'un là aujourd'hui encore qui a dit, oh, la troisième tour, c'est des bobards. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est des bobards. Il n'a pas voulu préciser. C'est ça, les mecs, ils disent. Quand ils sentent qu'ils ne sont pas dans leur cadre d'interview et qu'il ne faudrait pas répondre quelque chose qui fâche, quelque part, ou bien c'est des faux culs totaux, ou bien voilà, c'est pour son image, ou bien il ne sait pas, ou bien il sait, mais il ne peut pas le dire. Bon, toujours est-il. Le gars, il dit, oh, c'est des bobards. Qu'est-ce qui est des bobards ? La version du gouvernement ou l'autre ? Cette question-là, la dernière, on l'a posée deux fois, il ne répond pas. Et de même, il y en a une sur JFK. En deux parties, celle de JFK, la première sur les tireurs et la deuxième sur les organisateurs. Oui, c'est ça, c'est sur Vimeo qui les font visionner en échange d'un prix. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y en a qui font à 1,90 des émissions quasi quotidiennes, avec juste les infos. Là, ça commence à me trouver en disant, vous avez l'info vraie. Oui, on espère bien qu'on a l'info vraie, mais jusqu'à présent, on ne payait pas. On achetait une fois la radio et puis, normalement, il n'y avait même pas de redevance. Si elle était prise sur les impôts locaux, je ne sais pas, il y avait une redevance pour la radio. Donc, France Inter, France Culture, tout ça. Ces radios qui promeuvent les bobards du gouvernement, on va dire, en général. Globalement, à part 3-4 émissions de comiques qui ne durent pas forcément très longtemps, en plus. On voit pourquoi. Les guignols, ça avait des bonnes idées, les guignols. Ça expliquait bien, c'est un certain point des choses, par exemple. Enfin, il n'y a pas que. Bon, toujours est-il, ils ne sont plus là. On va reprendre. Il nous rappelle qu'on ne peut pas servir des données du remote view pour dire que c'est à 100% sûr, sans avoir d'abord étudié des preuves, avoir eu des preuves. Bon. Le matériel d'Ingro Swann à propos de Saturne, par exemple, ou de Jupiter, des anneaux de Jupiter, ben voilà. On ne pouvait pas dire que c'était à 100% sûr jusqu'au moment où effectivement la NASA a trouvé les photos, a trouvé les photos, a photoshopé Jupiter. Non, non, il y a des anneaux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit que le gars il est doué quand même, puis il ne se plante pas, puis ce n'est pas le seul à avoir fait des études. Là, par exemple, en général, ils sont entre 2, 3, voire 4. Dans l'équipe. Il y en a même plus. C'est des sujets qui ne sont pas forcément nouveaux. Donc, on cumule finalement les séances. C'est la même chose que dit Calo Giraud ou Grifasi. Il dit, nous, on peut commencer à dire des choses si on parle des reptiliens, si on parle des gris, si on parle de ça. C'est parce qu'on a des milliers de séances où ces personnages-là arrivent. Des séances qui ont été conduites avec un protocole établi et qui ne prédisposent pas le patient, le médium, aux images qu'on attend de lui. Ce sont des questions ouvertes. Et puis, entre nous, soit dit, il y a des faux, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais bon, qui suis-je ? Et je n'ai pas envie de m'utiliser ça. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai d'autres versions qui sont corroborées aussi. Donc, bon, le sujet est ouvert. Ce n'est pas bien grave. C'est juste histoire de dire, ben voilà, même si je parle très souvent du Farsight Institute, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Ni avec personne, d'ailleurs. En général, je suis d'accord. Globalement, j'admets. Mais il y a peut-être des points où je vais dire, ah là, je ne suis pas d'accord avec lui. Comme avec John Lear, par exemple, à propos de certains trucs un peu plus psy. Bon, on reprend. Donc, Bachar, pour y revenir et commencer, a plus ou moins commencé à channeler après deux rencontres rapprochées avec des ovnis. Donc maintenant, Bachar, qui est donc l'entité que channel d'Ari Lanka, qui est le monsieur des garnis qu'on voit des fois en lancard. J'espère que mon image à moi est en bas, parce que la sienne est souvent en haut. Je ne vais pas lui marcher dessus. Il channel Bachar. On va dire, quand on parle de Bachar, c'est l'entité. Maintenant, cette entité, on va dire, par le biais de Dary Lanka, a un site internet où elle s'adresse directement au peuple en général. Pas uniquement… Elle sait qu'on l'écoute. Si j'ai bien compris. Il nous précise qu'ils n'ont eu plus une relation particulière avec Bachar. Oui, je vais lier Dary Lanka et Bachar en même temps. Ah oui, non, ce n'est pas très malin. Bon, avec Dary Lanka, ils n'ont aucune relation. Il l'a vu deux fois par hasard, on va dire. Ils n'ont pas de contrat financier non plus. Et qu'eux, à Farsight, ils font du remote viewing, pas du channeling. Mais ce n'est pas mal de s'intéresser à un mec qui channel une entité et de s'y intéresser par le biais du remote viewing. Voilà. Et puis, traduit. Ça en fait des interférences. Mais bon, le sens général, j'espère, va être gardé. Il nous dit, faites-moi confiance, accrochez-vous à votre siège. Et on commence par Princesse Jeannie, qui est cette remote viewuse qui, en fait, a une très mauvaise vue. Et donc, elle dessine rarement ces temps-ci. Elle parle de ce qu'elle voit. Elle a plutôt les sens pas esthétiques, comme on dit. Enfin, je vais vous la laisser, là. Elle fait ça. Vous voyez, elle pose le décor. Elle s'y met. Alors, c'est comme si c'est comme ça. Elle visionne. C'est à peu près la même chose que si elle écrivait, mais là, elle n'écrit pas. Donc, elle perçoit des structures, deux personnes particulièrement dans un studio, dans un building. Et une de ces personnes, elle la sent comme à deux endroits à la fois. Un endroit, c'est l'endroit structuré. Ce que je vais dire, c'est le bureau où est Daryl, en cas. Et l'autre endroit où Daryl est, c'est le pays des rêves. Un endroit magnifique, des montagnes, de l'eau, vous voyez, végétation luxuriante, paradigme. Elle ressent aussi un troisième endroit avec des uniformes, la CIA. C'est-à-dire que ça ressemble à ce pays des rêves-là, mais les gens qui y sont sont très stricts en uniforme, militaire, comme des gars de la CIA. Elle le décrit très glabre. Elle le décrit là, Daryl, en cas. Et elle émet l'hypothèse, elle le ressent comme prisonnier. Elle le ressent bien à l'endroit où il est en train de parler devant une audience. Elle le ressent enchaînée dans son corps ou peut-être dans son personnage, dans son rôle. Elle le ressent, quand elle se plonge dans son état d'esprit, elle le ressent un état d'être comme l'autisme ou un trouble psychique, psychotique. Pas psychotique, psychotique, c'est péjoratif, c'est pathologique. Mais la manière qu'il a de ranger les choses dans son esprit est très rangée, très stricte. Elle voit un super QI. Elle dit, il n'est pas bipolaire ou schizophrénique. Son esprit est très organisé. Il a une manière de réfléchir qui est particulière et rangée, stricte. Elle a déjà immodulé des gens qui ont des troubles du style OCD, autisme ou autre. Et elle le compare. Donc, ce sont des gens qui ont un grand QI, qui sont même géniaux et qui n'ont pas du tout la même façon de réfléchir et de stocker leurs données et d'y accéder. Et surtout, vous aussi, en plus, de la même manière que nous, en tout cas, ils ne l'ont pas. Nous, on n'a pas la bonne si on veut se comporter comme eux. On peut dire ça aussi comme ça. Alors, vraiment, la manière de compartimentaliser les infos semble primordiale. On ne peut pas dire que son esprit soit soumis à des désordres. Il fonctionne par séquence. Il semble plutôt incompris. Elle a du mal à exprimer parce que, donc, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas de qui elle parle ou de quoi. Et elle a du mal, elle dit, il enseigne ou il prêche ou non, non, il fait du channel. C'est très marrant parce qu'elle est bonne, elle est super bonne. Et elle fait bien ce mouvement de, il transfère l'information ou il transmet l'information. Enfin, moi, je trouve qu'elle est bien induite dans son personnage, Abda Rilanka. Donc, en même temps, il gère toutes ses pensées hautement bien classées et tout ça. Et aussi, en même temps, il a un esprit d'enfant. Il a une double dynamique intellectuelle liée ensemble. Il a cette intelligence super élevée. Et en même temps, il a besoin de l'affection d'une mère, comme un enfant, du coup, d'avoir du réconfort. Il a des mémoires de vie du passé. Elle sent qu'elle en a beaucoup. Il peut y accéder tout le temps dans son esprit. Il voit les images. Un petit peu aussi comme si toutes ses mémoires se déroulaient en même temps. Je veux dire que là, dans son présent, il a accès et ses mémoires défilent tout en même temps. Bonjour. Sa mémoire est super précise. Il voit tous les détails de ses mémoires, en tout cas. Il peut parfois être désorienté. Désorienté, ne plus savoir dans quelle ligne de temps il est, dans quelle mémoire. Le mot timeline lui revient à l'esprit. Il le prononce plusieurs fois. Il s'en sert beaucoup. Vous imaginez les historiens, les mathématiciens, les scientifiques du monde. Mais tous mis dans un seul esprit. Voilà le genre d'esprit auquel vous avez affaire. Donc, elle exprime un truc. Là, je vais essayer de vous le transcrire. Vous voyez les lignes de code qui défilent dans le film Matrix ? Là, vous en faites défiler des comme ça, puis des comme ça, puis des dans tous les sens. Des codes, des chiffres, des lettres. Ce mec est vraiment super intelligent. Elle va essayer de plonger encore plus profond dans son esprit. Elle trouve que ce qu'il y sent et ce qu'il y ressent est encore plus dynamique. Elle va essayer de voir à travers ses yeux. C'est très brillant, là. C'est de nouveau le paysage du pays des rêves. C'est très brillant. Il y a une énergie très féminine. Donc, on va dissocier le gars qui a le QI, là, et cette nouvelle personnalité, entité auquel elle s'intéresse, là, qui semble une grande femme aux cheveux très, très noirs. Une présence très chaleureuse qui, quelque part, calme l'esprit de l'autre. Le gars du QI. Donc, vous avez le Darilanka tout compartimentalisé, calculateur scientifique, dans tous les sens. Et elle, qui réunifie ça, qui le calme, qui organise, je ne sais pas. Parce que le gars du QI est quand même très confus. Elle est instable, mal à l'aise, qui n'est pas en place, désorientée quelque part. Et elle, elle le calme. Elle calme. Là, à l'endroit où elle est, elle sent beaucoup de gens tout autour. Elle sent une odeur sèche, citron, douce, chaude. Pas vraiment des fleurs, peut-être des citrons. Enfin, des limes, pour ceux des amateurs de ponche. Pas une odeur d'ananas, mais ça sent, c'est doux comme odeur. Toutes les personnes sont agréables à voir. Une sorte d'uniforme unique, mais doux, très propre, frais. Il y a des hommes et des femmes. Enfin, on va dire des caractères masculins et féminins. Il est quand même difficile de savoir qui est masculin ou féminin. Elle va se plonger plus dans le personnage qui a l'énergie féminine. Une grande douceur. Elle sait que Princesse Jeannet est là. Je vous ai dit que des fois, ils arrivent dans des endroits. Mingo Swan, me semble-t-il, était sur la lune à un endroit. Et il a vu des gens travailler sans appareil respiratoire. Il ne m'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Et à un moment donné, il voit les gens qui se tournent vers lui et qui le regardent. Voilà, ben là, en ce moment, elle s'est plongée sur l'entité féminine plus profondément. Et quand elle arrive, elle voit l'entité qui sait qu'elle est là, en train de la voir. Donc, elle est en train de voir les faits-retours. Elle dit, j'ai l'impression que je suis en train d'être testé moi-même. En effet. Oui, donc, elle dit tout à fait. C'est comme si ce sujet-là était en train de me remotiver au moment où je la remotis. Ni le temps, ni l'espace dans cet état-là, dans cette pratique. Elle n'arrive pas vraiment à déterminer si c'est féminin ou masculin. Elle ne peut pas ne pas l'appeler aussi mâle, mais elle est plutôt dans le féminin. Et c'est une atmosphère très douce. C'est ça ? Oui. La paix, le confort, la délicatesse. Elle ressent le paradis, un endroit sûr, comme atmosphère. Il sourit, elle sourit, tout le monde sourit. Mais il ne communique pas avec des mots. Juste énergie. Elle lui pose carrément une question à haute voix. Elle lui demande si elle sait qu'elle est là. Elle sent qu'elle lui touche l'épaule. Elle lui demande si elle veut lui parler. C'est fort ! Elle va faire du Dary Lanka avec la personne avec laquelle Dary Lanka est profondément liée. C'est fort, c'est très fort. Elle lui demande qui elle est. Et la réponse, c'est je suis tout et rien. Une conscience. Ou conscience tout court, d'ailleurs. Elle lui demande si elle est humaine. Et elle lui répond, je ne suis pas humaine, mais toi non plus. c'est très fort elle est vraiment ailleurs en ce moment-là a priori, en même temps puisqu'elle nous le parle et puis elle choisit ses mots quand elle nous parle, mais enfin là elle parle avec l'entité, elle lui demande de ne pas la bloquer elle lui demande comment est-ce qu'elle est connectée avec l'homme du QI donc Darilanka enfin la personnalité de Darilanka elle dit je suis dans son esprit je suis son intelligence sous une forme corporelle il est communication et intelligence sous une forme incorporée elle le ressent féminin et masculin à la fois mais pas complètement humain là elle est morte de rire, elle vient de lui dire merci, je ne sais pas je ne sais pas ce que l'autre lui a dit mais elle est morte de rire mais la joie pas le rire d'un gag la joie elle est très polie donc elle ressent là qu'il est comme un chaneler qui chanèle à travers elle parce que elle a toujours le contrôle parce qu'elle était dans leur esprit et elle a un retour elle ne ressent pas une vibration alien de la part de ses entités ou des sujets alentours ils ne sont pas binaires ils ne sont pas un monsieur ou une madame comme le sont les humains normaux c'est submergent elle ressent comme si elle avait plusieurs personnes dans sa tête c'est beaucoup je s'en ai trop à elle elle reçoit beaucoup beaucoup d'informations c'est très c'est submergent je pense que vous comprenez le sens bien on va passer à Camia Dunson bon même départ elle ressent des structures et des objets elle ressent un environnement urbain mais aussi naturel en même temps et le sujet est dans la structure comme le début de l'autre elle a décrit Bachar un homme avec fair skin donc la peau claire la peau nette et côté campagne elle ressent des montagnes elle sent aussi comme un rythme un son qui pulse beaucoup de feuillage dans la structure il y a des sujets féminins et masculins donc un sujet mâle entouré d'autres donc c'est bien Bachar qui est en train de faire un channeling donc elle a ressenti le sujet principal ici et puis d'autres sujets alentours qui font audience elle le ressent aussi comme une sorte de prisonnier elle le ressent assis là et comme s'il était soumis à des questions c'est effectivement ce qui se passe il me semble que le public lui pose des questions et il répond en direct l'énergie du sujet principal donc de Dary Lanka un petit peu d'anxiété il y a du flou elle le ressent comme s'il se sentait submergé dépassé un peu anxieux un peu nerveux pas vraiment comme s'il avait peur de quelque chose mais un état de fragilité on va dire elle peut ressentir son battement de coeur très très vite il respire profondément il y a quelque chose qui le déstabilise là dans la pièce énormément d'émotions mixtes autour de ce sujet elle se concentre sur sa tête et elle dit j'entends plusieurs voix elle ressent comme s'il pouvait ressentir toutes les émotions à la fois un esprit très chaotique comme s'il était partout à la fois elle ressent comme s'il se sentait tout seul sur la planète et qu'il pouvait communiquer avec personne elle sent comme s'il y avait du poids sur son estomac comme s'il y avait tant de choses à exprimer elle ressent une tristesse comme si le sujet avait été cassé il n'y a pas que lui qui pense elle entend aussi plein d'autres pensées à la fois moi qui est en train de dessiner là parce qu'elle perçoit comme s'il y avait quelque chose de sombre et quelque chose de clair autour de Daryl et donc elle a fait aussi la zone claire ici qui est bien liée avec la noire qui sont bien concomitantes non correspondantes enfin non pas le mot en tout cas il y a la forme de l'une qui épouse l'autre à l'intérieur elle se sent comme à l'intérieur d'une tornade au sein de son esprit à la fois elle le sent effrayée à la fois elle le sent fort elle sent vraiment deux pôles opposés en même temps s'il y a la partie triste il y a la partie joyeuse elle ressent bien qu'il a plus qu'une voix qui lui parle dans sa tête et il ne sait pas comment se ressentir puisqu'il ressent tout en même temps elle ressent l'enfant effrayé en même temps elle ressent l'adulte protecteur le mix d'énergie féminine et masculine elle ressent une énergie dominante et une énergie soumise au sein de la tornade géante qui est dans l'esprit de cet homme elle traverse la tornade je dis tunnel parce qu'elle voit une sorte de lumière et elle tombe sur un nouveau sujet un sujet qu'elle ressent très féminin comme une mère une mère très chaleureuse et protectrice mais dominante elle est très calme elle parle très délicatement très doucement et elle nous dessine ce qu'elle voyait elle voit l'entité le personnage entourée dans un halo très brillant donc ce qu'elle a dessiné c'est la tornade sombre et lui il est dans le halo brillant là au milieu donc là en fait c'est un sujet féminin une énergie féminine qui est très concernée par le sujet auquel elle s'intéresse donc d'Ari Lanka ou en tout cas la partie infantile masculine ça c'est moi qui rajoute c'est ce que je crois comprendre elle est si protectrice qu'elle ferait n'importe quoi pour qu'il soit en sécurité elle se demande si elle peut l'apercevoir elle qui s'appelle je ne sais plus Duncan enfin bon elle se demande si l'entité qui est donc féminine là au sein au centre peut l'apercevoir la comprendre la oui percevoir au sens sensitif elle lui pose quasiment la question à haute voix est-ce que tu sais que je suis là elle a la réponse oui oui bon bah quelque part là du coup si elle lui pose la question non je ne sais pas que tu es là ça aurait été louche elle lui demande si elle est une femme non elle sent qu'elle se fait virer elle dit pourquoi est-ce que je me sens effrayé de vous comme si la personne lui disait ça et elle explique parce qu'elle ne comprend pas notre remote view ne comprend pas et ça inquiète ça effraye l'autre l'atmosphère change elle se sent très calme elle lui demande des précisions sur ce qui est en train de se passer mais en fait elle a été effrayée elle s'est demandé quelles intentions avait la demoiselle là envers Darryl ou l'enfant je pense ça y est elle est de nouveau dans la tornade elle arrive elle n'arrive pas à reprendre le fil elle peut se reconcentrer sur le sujet principal dans cette scène elle peut revoir ça elle peut voir la tornade mais elle ne peut plus avoir le contact mental on va dire et ça lui donne un peu mal au crâne aussi donc elle met fin à la séance et maintenant Melena Hoor donc les structures bon c'est bien là on a une troisième épreuve sur le sujet ça aurait été pas mal aussi si chacune avait une question un peu différente mais bon c'est pas je peux pas je suis côté par contre je vais peut-être simplifier les passages qui sont similaires aux deux précédents bon voilà quand même la scène qu'elle perçoit pour le côté urbain où il y a Daryl qui est en train de faire son channeling face à une audience où les gens sont assis et qui posent des questions il s'avère que dans l'audience il y a énormément de gens qui ont des chapeaux qui ont des habits comme si c'était en réunion vous voyez dans une une assemblée générale ou quoi donc je suppose c'est moi qui met mon grain de sel je suppose qu'il était là interviewé par une bande militaire et autres à Jean qui lui ont posé des questions raison pour laquelle il était mal à l'aise et il sentait des pressions tout à l'heure je veux pas déflorer la chose plus alors c'est bizarre parce qu'elle l'a dessinée avec une moustache et des cheveux ce que Daryl n'a surtout pas mais physiquement dans ces mouvements que fait souvent Daryl Anka elle le reproduit bien donc elle l'a redessinée là plus ou moins bon peut-être que ce jour-là il avait un chapeau elle dit qu'il donne des conseils aux gens de manière claire comme s'il avait le dernier mot donc là elle a essayé de plonger plus à l'intérieur de son esprit où elle sent ce qu'elle appelle un second sujet avec une qualité féminine très différent très magique très passionné elle a dessiné schématiquement la personne en question et elle la ressent à la fois fragile et forte le sujet semble ne pas être dans l'environnement en branche plutôt très loin elle nous dessine un jardin avec des centeurs de la nature un grand pays joli magnifique agréable c'est très agréable d'être là elle se demande si le sujet ou la sujette ou le la sujette a fait s'est rendu compte qu'elle était là elle va essayer de poser une question au sujet donc j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu évolué dans leur protocole là et que maintenant ils parlent directement au sujet directement elle ressent qu'elle doit pouvoir la ressentir puisqu'elle elle ressent elle lui elle sent un contact et donc elle lui dit salut bonjour elle dit elle ressent que la personne l'entité est bien là où elle est qu'elle a eu plaisir à y être elle dit qu'elle ressent de l'amour ici elle a l'impression qu'elle est avec mère nature elle ressent un esprit merveilleux en elle et elle s'est fait virer si on peut dire puisque c'est très doux très délicat aussi mais ferme et ça me fait penser que j'ai fait une petite vidéo de mise en garde à propos enfin de conseil de mise en garde à propos du remote view en parlant de déontologie d'abord du remote view et aussi des protections à prendre mais malgré les protections qu'on puisse prendre vous voyez que quand on fixe sur un sujet le sujet est au courant de notre présence et suivant vos intentions et les siennes vos capacités et les siennes il vaut mieux que ça se passe bien a priori parce que sinon tout le monde aura pas avec un mal de tête là ils insistent quand une fois qu'on les a virés on dirait bien alors elle est gentille donc elle vous file juste un mal de crâne mais ça peut être très différent elle se demande l'entité là avec ce qu'elle en a ressenti elle se demande si c'était pas comme une sorte d'ange il y avait les fleurs la chaleur c'était magnifique et elle aimerait bien y retourner donc voilà Cornet qui nous fait une petite conclusion en disant qu'il est intéressant de constater qu'aucun des rimois du verre n'a vraiment pu déterminer si l'entité interne à Bachar était mâle ou femelle qu'elle pouvait s'identifier avec chacune des énergies et Courtenay dit qu'à son avis c'est une des caractéristiques de cette espèce ces entités ces entités là les humains sont plutôt polarisés soit masculins soit féminins mais cette espèce ne l'est pas vraiment donc pour lui Bachar l'entité que d'Ari Lanka l'humain channel est une vérité une véritable entité extraterrestre qui effectivement communique avec d'Ari Lanka et si vous allez sur Bachar.org vous allez sûrement avoir de nombreuses séances qui sont retranscrites donc il nous dit si vous voulez avoir des communications avec un vrai extraterrestre vous pouvez fréquenter le site Bachar.org et voilà donc ça va être la fin de cette vidéo et on remercie le Farsight Institute pour cette confirmation que Bachar n'est pas un fake maintenant on peut toujours se demander si les entités là sont toujours bienveillantes envers toute l'humanité ou tout ça mais on peut aussi se demander si si les militaires et leurs services techniques spéciaux parfois ne peuvent pas hacker les flux de channel pour d'autres channelers ou même envoyer une information principale qui va être donc reçue par tous les channelers et qui pourraient être fourvoyés a priori sur la côte ouest des Etats-Unis il y a une grande vague qui attend l'arrivée de la cinquième dimension comme un tsunami quelque part j'avais traduit une de ces vidéos là puis j'avais retiré je pense parce que elle était trop style tout va bien la cinquième dimension va se dérouler de manière agréable pour tout le monde et donc n'hésitez pas à monter à bord des vaisseaux ce qui m'a laissé suspicieux quand même donc bon je préfère être dans ces conditions-là d'aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi un bon courage salut salut